Bonjour tout le monde, deuxième jour de Kodesh Shabbat, Kodesh Agorola, Kodesh Haïd Kassrout, Kodesh de la sortie d'Egypte, Dieu envoie Moshe Abeno pour libérer ou délivrer l'âme Israël de l'Egypte, de la lutte égyptienne. Et Moshe Abeno se présente devant Pharao et quand il transmet le message qu'il y a à Pharao le message divin qui doit libérer le peuple juif, alors on retrouve quelque chose qu'apparemment on ne voit pas dans le passouk comme tel que Dieu l'a dit à Moshe Abeno de cette manière. Non, je m'excuse, je reprends. Dieu dit à Moshe Abeno de dire à Paro «Va martem et lave » et vous allez leur dire. Là, je suis dans Chumot. Pasouk, perigdal et pasouk. Je m'excuse, perigimel, pasouk yutret. «Va martem et lave » vous allez dire à Paro «Hachem et leke evrim » «Ikra Abeno » «Dieu, le Dieu des Hébreux » «A fait appel à nous » «Va ataï maintenant neil khanah » «Derek shloshit yamim vamipar » «On va les trois jours » «Venis bechal HaShem et lekein » «Nous allons amener des offrandes » «On va amener des corbanotes » «On va faire notre prière » «On va aller pour trois jours » «On va aller pèleriner » «On va aller dans l'Ibar » «Pour trois jours » «Il y a plusieurs reprises, nous voyons ça comme Moshar Abeno lui parle toujours de cette sortie cette courte sortie de petites vacances de l'esclavage d'Égypte et pour aller pour aller dans le désert pour aller faire des corbanotes pour aller servir à Kadosh Bar trois jours et d'ailleurs Moshar Abeno lui dit encore «Nel khanah der Shloshit yamim vamipar » «On va aller pendant trois jours » et plus tard on retrouve ça avec à plusieurs reprises Moshar Abeno qui n'arrête pas de lui dire «On y va pour trois jours » «On y va pour trois jours » «On y va pour trois jours » «Pourquoi est-ce que Moshar Abeno » encore «Derek shloshit yamim neleh l'er vamipar » «Un chemin de trois jours » «Nous allons aller dans l'er vamipar » «Ves-a-vach nulashem et le keno » «Et nous allons amener nos offrances devant Akkadosh Baroufou » «Kaché yamar eléne tel qu'il nous dira » Continuellement il présente une situation devant un pharao comme si on ne sort que pour trois jours La question qui est flagrante Vous savez très bien qu'on ne sort pas pour trois jours Vous savez très bien que c'est une sortie finale Ce n'est pas une sortie ce n'est pas une petite visite ce n'est pas une petite excursion On part pour La Goula La sortie d'Egypte Ce n'est pas juste une sortie temporaire C'est la sortie d'Egypte Le Galoute est terminé On n'a plus rien à chercher ici en Egypte Pourquoi est-ce que Moshar Abeno Akkadosh Baroufou qui dit à Moshar Abeno de présenter ça à Moshar Abeno à Paroufou dans ce contexte de trois jours ? Est-ce qu'on peut penser que Dieu essaie de comment je dirais de lui faire croire que c'est trois jours ? Alors il y a deux intéressantes explications Il y a deux ménages qui disent une explication qu'on donne pourquoi ? Pour montrer la méchanceté de Pharao que même pour trois jours il n'était pas prêt à la décision Cette clipa elle était tellement forte tellement puissante que même juste leur donner une excursion pour quelques jours quelques jours de repos après 210 ans de travail on mérite trois jours on mérite trois jours de vacances non ? Même ça il n'était pas prêt ça c'est une explication Deuxième explication étant donné qu'à cas où je m'en fous après l'exil on va sortir avec une grande richesse Cette richesse est une richesse à deux niveaux une richesse financière comme une richesse spirituelle la richesse spirituelle bien sûr la richesse financière c'est comme il y a marqué qu'au moment de de Bizatayam quand les égyptiens l'armée égyptienne qui a poursuit finalement après qu'ils ont vu qu'Am Israël n'a pas l'intention de revenir ils ont poursuit là ils sont rentrés dans les yams et toute leur richesse Am Israël a pu s'enrichir avec on a marqué que chacun avait des anneaux des ânes chargées des ânes je m'excuse des ânes chargées de l'or et de l'argent et des pièces précieuses des pierres précieuses une richesse extraordinaire alors pour qu'ils poursuivent il fallait leur dire écoutez on sort que pour trois jours mais ensuite on a changé d'avis pour que Pharaon les poursuit mais c'est difficile à croire je veux dire c'est difficile à comprendre qu'ici il y avait quelque chose de manque de vérité manque de émettre nous savons qu'il y a marqué quand Aaron est décédé il y a marqué tout le peuple juif a pleuré il y a marqué pas tous il rachait de nous dire pourquoi est-ce que chez Aaron il y a marqué qu'ils ont tous pleuré puisque Aaron il était celui qui était Aaron il allait toujours arranger toutes les situations dans tous les querelles dans tous les disputes familiales communautaires où l'individu Aaron était toujours la peau calmer les esprits pour remettre la paix donc tout le monde l'aîné au point on rachit de nous dire que Aaron parfois il a un peu penché la vérité de quelle manière quand il savait qu'il y a un litige qu'il y a une dispute entre deux personnes il allait voir un en lui disant que c'est l'autre c'est vraiment il est vexé par le fait que vous avez une dispute il voudrait que tu lui pardonnes ensuite il allait chez l'autre donc il criait une sorte de situation où tout le monde était prêt à se pardonner même que le début il n'avait pas encore parlé à qui que ce soit donc c'était un peu donc rachit nous dit que pour faire la paix on a le droit de pencher la vérité mon cher Abbé nous nous on nous explique mais tu n'es pas capable de faire ça pourquoi ? puisque dans la vérité il n'y a pas 99.99% vrai c'est 100% vrai je crois que j'ai déjà répété ça dans le passé notre à 717 il a posé une fois une question quelque chose il dit qui est 99.99% vrai Emmet qu'est-ce que c'est ? alors on savait très bien que quand lui il pose ses questions il ne faut pas répondre alors finalement il dit c'est un chèquer à 100% puisque Emmet c'est 100% ce n'est pas 99.99% 19-19-19-19 il faut que ça soit 100% s'il manque une fraction de pourcentage dans la vérité ce n'est pas la vérité donc mon cher Abbé que lui il est Emmet Lamito il ne peut pas dire quelque chose qui paraît même être pas vrai comment est-ce que mon cher Abbé nous différentes opinions s'il a dit ça de soi-même ou ça c'était Dieu qui lui a dit de le dire mais peu importe d'une manière ou d'autre c'est quand même c'était passé l'intention donc il a il a roulé il a été un peu malhonnête avec Farod de présenter un argument qui n'était pas vrai d'avancer une demande basée sur un mensonge il demande laisse nous sortir pour trois jours quand les intentions sont de rester et de ne jamais revenir pourquoi est-ce qu'il fallait même dire pourquoi il ne peut pas dire tout simplement on veut quitter c'est fini il n'y a plus d'esclavage donc il y a quelque chose dans ce concept que mon cher Abbé nous dit trois jours il aurait pu dire dix jours il aurait pu dire une semaine pourquoi trois jours si c'est pour une excursion on part en vacances pour pas seulement un week-end de trois jours on part pour une semaine au minimum il aurait pu dire on peut sortir pour une semaine après une semaine on revient donc c'est précis ces trois jours qu'est-ce que ça représente et bien trois qu'est-ce que représente le chiffre trois la notion nous trouvons énormément de choses dans la Torah reliées au chiffre trois on va voir plusieurs s'il y a quelqu'un qui va s'assurer d'autres que je ne mentionne pas s'il vous plaît dites-le on va commencer c'est trois c'est une infusion c'est une chose ils ne sont pas détachés ils ne sont pas séparés l'un de l'autre Dieu sa Torah et l'âme Israël ce sont trois qui sont un regardons au moment de la création du monde qu'est-ce qu'on nous dit à la création du monde le premier jour de la création on nous explique qu'en réalité ce jour il n'y avait que Dieu il n'y avait pas d'existence il n'y avait que Erhad il n'y avait Dieu un univers a été créé mais il n'y a encore rien dans cet univers à part la lumière mais pour dire qu'il y a déjà un monde concret non qu'est-ce qui se passe le deuxième jour le deuxième jour qu'est-ce qui se passe il a marqué que Dieu a séparé les eaux les eaux de haut et les eaux de bas il a fait une séparation entre le spirituel le divin et le matériel le premier jour c'était c'était un mélange de tout cela mais d'une manière non structurée le deuxième jour une séparation vient le troisième jour et d'ailleurs pour revenir au premier jour il est marqué qui tombe Dieu a vu que cette lumière c'est une bonne lumière jour 1 et deuxième jour séparation là il n'y a pas marqué Bayar elle est une qui tombe pourquoi parce que séparation parvue que c'est une séparation ce n'est pas une bonne chose aucune séparation peut être considérée une bonne chose ça peut être une nécessité comme c'était le cas au moment de la création mais pour le nommer qui tombe impossible toute dispute n'est pas une bonne chose par doute c'est une bonne chose vient le troisième jour qu'est-ce qui est arrivé le troisième jour le troisième jour là c'était le jour on a vu comme cette séparation a eu comme but de pouvoir assurer que le monde puisse exister le monde commence à se à prendre forme à s'épanouir il y a une possibilité qu'il y a une communauté avec comme on dit dans le yam d'aujourd'hui pour le dire pourquoi parce que troisième jour il y a une possibilité pour que le monde puisse exister qu'est-ce qui est devenu maintenant maintenant il y a eu il y a marqué deux fois qui tombe pourquoi ça s'est manifesté que ceux qui étaient séparés en réalité elles doivent se fusionner mais d'une manière concrète donc le troisième représente cette fusion de ces deux opposés spirituel l'eau de haut et l'eau de bas mais dans quelle manière pas comme le premier jour que c'était tout dans un état de chaos de tôt ou vaut mais c'est devenu dans une manière structurée afin que maintenant le monde puisse exister qu'il y a une continuité pour ce monde il y a une base ce monde peut fonctionner donc c'est ça ce qui représente le troisième regardons notre patriarche Abraham Yitzhak Yaakov Abraham Chesed Yitzhak Gvoura Yaakov qui est le troisième qui est une synthèse de Chesed et de Gvoura qui ferait Yaakov l'homme Yaakov est éternel perfection Matan Torah remarquez quand est-ce que la Torah a été donnée alors il y a marqué la Torah a été donnée un peuple qui est partagé en trois Kohen Lévi d'Israël la Torah elle-même qui est partagée en trois Torah ne-Vihim tout-Vihim au troisième mois comme mois de Sivan c'est le troisième mois de l'année quand on compte les mois Misan et Arsivan tu crois il y a une liste de dix différentes choses qui sont reliées au chiffre 3 par rapport à Matan Torah je crois qu'il rapporte là-bas Moshe Rabbeinu le troisième Myriam Aaron et Moshe trois donc la Torah le don de la Torah aussi elle est reliée au trois le monde se tient sur trois piliers quels sont ces trois piliers Torah Avoda Odimu de Trasadim Torah notre mot Torah Tfila Tzedakah l'étude de la Torah Avoda qui représente le service divin la prière qui est représentée en général dans le contexte dans cette idée d'Avoda servir Dieu et Imunu Trasadim la charité les actes de bonté les actes de bienfaisance c'est ça qui soutient le monde entier donc trois le mot émet est fait de trois lettres Aleph même Taf Aleph la première lettre d'Aleph Taf la dernière lettre même c'est la lettre du centre donc ce sont trois lettres qui forment la vérité l'émet l'émet d'Aleph de nous dire que au srout au mérite de la mission de Brit Mila Dieu nous a promis trois trois récompenses le dévoilement de Dieu la présence de Dieu au sein du peuple juif la chrima elle est toujours présente au sein du peuple première chose deuxième chose que la terre d'Israël nous appartiendra toujours au mérite de Brit Mila troisième chose nous assurer la royauté le royaume de David Améler assurer donc David Améler nous assurer son royaume qui veut dire quoi la Goulah avec ma chère tout cela pour la mission de Brit Mila bref moi je ne vais pas m'attarder trop là dessus mais quel est le rapport et bien l'explication qu'on nous donne là dessus est la suivante on fait la Brit Mila au huitième jour pourquoi puisque le huitième jour représente notre union le huitième représente en général l'infini donc ce qu'on nous dit ici que notre unification avec la Kadosh Barofur elle est basée sur l'au-delà de notre expérience c'est une relation suprarationnelle c'est une relation surnaturelle ce n'est pas une relation de Dieu avec nous d'une manière puisqu'on le mérite d'une certaine manière puisqu'on n'a pas comment on le mérite mais qu'on a compris c'est une expérience personnelle que nous avons atteinte et nous voulons comprendre et se relier avec la Kadosh Barofur donc ça dépasse ça dépasse toute une vie donc ceci représente d'abord le premier aspect que la présence de Dieu est toujours là Dieu s'unit avec nous peu importe les circonstances peu importe comment on est peu importe même comment d'ailleurs en Égypte Dieu nous a sortis d'Égypte malgré le fait que les anges ils ont dit on ne mérite pas qu'est-ce qu'on avait fait Brit Milah ça c'est le sang de Brit Milah et le sang de quand on fait ça une action qui est au-delà de toutes limites qui dépasse notre intellect qui dépasse notre expérience qui dépasse notre mode de vie on le fait tout simplement je suis attaché à Dieu et Dieu attaché à moi donc ça c'est la première chose mais ceci il faut aussi que ça se manifeste après qu'on s'est unifié de cette manière une fois qu'on ressent ça se manifeste cette unification avec la Kadosh Barofur maintenant c'est quoi quand on est unifié avec quelqu'un il faut que ça se manifeste en action et bien ça c'est Eretz Israël Dieu nous dit la deuxième chose ça se manifeste de manière qu'on mérite Eretz Israël Eretz Israël c'est quoi c'est l'endroit d'action où cette unification avec la Kadosh Barofur se manifeste concrètement d'ailleurs Amisraël ne voulait pas sortir de Midbar pendant le séjour qu'ils étaient en Midbar pourquoi puisqu'ils étaient bien contents ils étaient dans ce que j'avais appelé le club le club de méditation ils étaient continuellement prêches d'Akadosh Barofur pourquoi sortir de là-bas et aller élaborer les champs et les terrains et faire les mitzvahs concrets on est bien dans le désert on est en train d'étudier la Torah de Moshé Rabbeinu directement on ne veut pas on ne veut pas quitter le Kolen on ne veut pas quitter la Ishma on ne veut pas rentrer dans le monde on veut rester gentiment dans notre pic dans notre belle vie une vie spirituelle dans notre confort spirituel Eretz Israël représente Tachlis Eretz Israël représente l'action concrète donc après Britney vient la deuxième deuxième niveau aussi avoir cette relation de Dieu par notre effort par ce que nous faisons d'ailleurs ça nous amène ces deux aspects ce qu'on appelle cette relation intrinsèque illimitée avec Dieu donc Dieu qui s'unifie avec nous premier niveau deuxième niveau où nous avons cette expérience notre propre expérience notre propre effort ça nous amène à quoi ? ça nous amène à Mashiach ça nous amène au roi David à la dynastie royaume et à la royauté de David David Menech Sraël Chay Menech là Goula et Tzemach David Menech Menech nous avons Mashiach il y a un descendant de roi David Menech donc encore une fois Britney nous amène à trois on retrouve encore une fois ce concept ce chiffre trois c'est là où je voulais venir avec cette l'idée de donc si on réfléchit bien le trois représente l'éternité le trois représente l'infini et bien il y a une discussion extraordinaire le prophète Chagadil la beauté la splendeur la taille du dernier serait supérieur à celui du premier cette gloire de cette dernière maison sera supérieure à la première comme ça il nous dit dans le prophète Chagadil nous dit l'agmara de quoi il s'agit alors l'agmara Bababatra dit la chose souvent ce que le prophète fait allusion au fait que le deuxième Bétamitash sera supérieur sera structurellement plus grand plus beau plus spacieux que le premier Bétamitash non seulement ça mais même en temps il va durer plus longtemps pas énormément plus mais quand même plus longtemps le premier Bétamitash a duré 400 il va rester 410 ans le deuxième 420 donc c'est ça ce que le prophète fait allusion au fait que le dernier le deuxième sera plus grand que le premier le Rajbo un des richonimes il raconte la chose suivante un non-juif lui a posé la question il a étudié cette je suppose il a étudié cette gemara il a étudié cette prophétie le prophète il dit quoi à Haron la maison la dernière à Haron qui veut dire la maison donc le dernier Bétamitash et le deuxième Bétamitash insinuant que le deuxième Bétamitash sera le dernier Bétamitash il pose la question comment vous pouvez dire comment vous pouvez attendre un troisième Bétamitash si le prophète déjà dit qu'il n'y a que deux à Haron le deuxième c'est le dernier alors comment est-ce que vous pouvez penser comment est-ce que vous avez cet espoir à prier Bétamitash à Haron il n'y a pas de Bétamitash il n'y a pas de troisième Bétamitash il n'y en a que deux le prophète lui-même le dit et la gemara le traduit oui ce à Haron on parle le deuxième alors à Haron c'est là c'est le dernier alors le Rache lui a répondu écoutez quand on dit à Haron pas nécessairement ça veut dire le dernier d'ailleurs on connait ce contexte Rachid rapporte chez Léa le Rache ne rapporte pas ça ici mais il donne une autre explication une autre preuve on dit que le mot à Haron ne veut pas dire le dernier dernier c'est pas vraiment le dernier il peut avoir un dernier après un dernier d'ailleurs on a l'habitude de dire Rachid rapporte quand Yaakov a dû faire face à Esa il a marqué d'abord il a envoyé Léa et les enfants à Haronim et ensuite il a envoyé Rachid et Yosef à Haronim dit Rachid combien de derniers il a dit à Haron à Haron le dernier et ensuite le dernier donc on trouve le concept on trouve ça qu'on peut dire dernier plusieurs fois d'ailleurs une petite parenthèse vous savez toujours les les Darshanim qui font des qui font des ils vont toujours venir et pour le mot de Clos il y aura une dizaine de mots de Clos il y a toujours le dernier mot il y a toujours encore un mot encore un mot à Haron à Haron à Haron à Haron à Haron il y a encore un à Haron surtout pour ceux qui ont la coutume de faire des mots sa faute des mots à Haron il y a encore un à Haron il y a toujours encore un dernier mais lui il rapporte quelque chose de Rache il me rapporte quelque chose de très beau ici par rapport à la paracha de cette qu'est-ce qui a marqué on va reprendre le passage je m'excuse je vais le retrouver quand Dieu dit à Moshe Rabbein la première fois qu'il faut qu'il aille qu'il faut qu'il aille sortir Am Yisrael de Bitzrayim Mosh'a Rabbeinu Mosh'a Rabbeinu il a dit alors avec Dieu ils vont pas me croire il faut que je leur donne un signe ils vont pas me croire ils vont pas m'écouter puisqu'ils vont dire tu viens nous dire que Dieu s'est dévoilé à toi on croit pas prouve prouve-nous que Dieu s'est dévoilé à toi chacun peut dire je viens au nom de Dieu quelle preuve Dieu lui répond qu'est-ce que tu as un bâton Jette le bâton par terre c'est devenu un serpent et Mosh'a Rabbeinu là Dieu lui dit attrape sa queue et il est redevenu un bâton Dieu dit pourquoi faire pour qu'il te croire qu'il n'ira que Dieu s'est dévoilé à toi et ensuite Dieu lui dit ensuite encore une autre fois il dit je vais te donner encore une preuve mets ta main dans ton comment on dit je ne sais pas comment on dit comme Napoléon qui a mis sa main comme ça la hartine et il dit il a mis il a mis il a sorti sa main et sa main était métzorat l'épreuve comme de la neige en tout cas ici à Montréal on a beaucoup de neige et là il dit ensuite Dieu lui dit remets ta main et c'est redevenu Kifsaror guéri sur place donc deux signes premier bâton serpent serpent bâton deuxième la mère malade l'épreuve blanc et redevient bien comme ici là le Pasouk dit ils ne vont pas te croire ils ne vont pas te faire confiance ils vont encore manquer des mounahs en toi par le premier hôte par le premier signe le premier miracle qu'est-ce qu'il va faire si vous voulez regarder dans le Pasouk à l'intérieur je m'excuse je reviens le dur tout à l'heure c'est dans le Sefer Shemot Parashat Shemot et je suis maintenant au Pasouk au début du Péregdal c'est ce que je suis en train de citer le Pasouk non Pasouk ils ne vont pas te croire ils ne vont pas faire confiance au premier signe au premier miracle qu'est-ce qu'il dit là ils vont te croire pour le le message du le dernier signe donc il me dit quoi qu'il y aura deux signes le premier le bâton le deuxième ta mère et ça c'est le dernier maintenant regardons ce que le Pasouk dit plus loin s'ils ne vont pas te croire malgré ces deux signes qu'est-ce que tu vas faire là tu vas prendre de l'eau du fleuve et qu'est-ce qui va se passer l'eau va se transformer l'eau que tu as pris de ce fleuve va se transformer en sang alors qu'est-ce qu'il dira je vais regarder le bon Dieu dit il y aura deux le dernier le deuxième il appelle le dernier et pourtant il dit tout de suite il y a un troisième qui vient après alors c'est pas le dernier pourquoi il dit le code le code s'ils ne vont pas croire le code Hachémi le deuxième là je te donne un troisième donc on dit le Raj qu'est-ce que nous voyons ici de ce Pasouk que en réalité quand la Torah nous dit Akharon pas toujours ça veut dire dernier il y a une possibilité qu'un troisième c'est pas précis mais pourquoi pourquoi nous dire Akharon pourquoi nous pas dire que clairement deuxième et troisième et bien je crois ici nous voyons quelque chose d'extraordinaire et pourquoi lui dit trois il y avait dix plaies il aurait pu lui dire écoute il y avait toute une série de plaies pas seulement la première de sang si tu veux nous montrer Dieu dire écoute il va avoir des miracles l'un après l'autre le premier le bâton le deuxième tu ne vous croyez pas rêver dix vacantes il aurait pu donner un petit simple pour chacun comme qu'il a pris un petit simple de transformer l'eau il y a or en sang il peut en faire tout donc Dieu il lui dit ici Dieu vient chez Paro et il dit mon cher ami cette sortie d'Egypte c'est la sortie de Troie qu'est-ce que ça veut dire ? dans ce dialogue entre Dieu et mon cher Abbé qu'au début Dieu mon cher Abbé nous dit un chemin il dit je ne suis pas capable de choisir quelqu'un d'autre je ne peux pas parler j'ai des difficultés de parler et ensuite il dit je ne me souviens pas exactement où il est c'est pas mais après tout la discussion que Dieu lui dit il faut que tu ailles lui il dit toujours trouve quelqu'un d'autre trouve quelqu'un de mieux que moi que mon frère aille envoie-le par celui qui va te quelqu'un d'autre et Rashi de nous dire sur place mon cher Abbé lui dit de toute manière moi je ne vais pas les sortir de toute manière qu'est-ce qui va se passer ? de toute manière c'est pas moi qui vais les sortir entièrement ils vont repartir en de l'autre après ça alors Rashi de nous dire que mon cher Abbé nous demande à Kadoch par vous envoie-le ma chère tout de suite pourquoi devoir passer par tous ces procédures une sortie d'Égypte et après il va y avoir quatre autres galoutes pourquoi faire ? Rashi envoie directement par celui qui va les libérer entièrement d'ailleurs le réparation est ça Rashi de votre Tof Shin Nunbet ça c'était l'année où le Rabbi a proclamé clairement que nous sommes déjà à la fin du Galout et nous sommes et nous arrivons nous rentrons nous voyons déjà les lumières nous voyons déjà les rayons nous voyons déjà les effets de Mashiach dans le monde et donc mon cher Abbé nous demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut je veux que que cette Goula soit une Goula complète que cette Goula elle soit la Goula entière avec Mashiach ceci est voilé ou plutôt remès insinué dans le concept qu'il dit de Troie il dit à Paro je veux que tu comprennes cette sortie de Mitzray c'est le début du processus pour arriver à la perfection de la Goula c'est le début du processus pour arriver au temps de Nitzriyut au temps d'éternité c'est vrai le premier et le deuxième premier signe le premier Bétamukdash le deuxième Bétamukdash c'est vrai un n'est plus grand que l'autre mais ce n'est que plus grand ce n'est pas éternel il faut que tu saches après ce dernier qui est dans le monde de limites dans ce monde de limites il est le dernier mais quand on parle de monde de l'illimité c'est pas le dernier c'est une nouvelle réalité c'est le troisième c'est qu'est-ce qui fait ce troisième ce troisième il fusionne les deux premiers le troisième Bétamukdash il prend les qualités du premier Bétamukdash qui était quand le Bétamukdash était construit par les Tzadikim le deuxième Bétamukdash qui représente qui a été construit par Hordoz par un ange juif dans un temps qui était plutôt imparfait au point où même le Bétamukdash il était manquant il manquait tout le dévoilement divin qu'il y avait dans le premier Bétamukdash il n'y avait pas dans le deuxième il n'y avait pas l'aran à côté il n'y avait pas l'orhumutumim et ainsi de suite le feu qui n'est pas dans l'ensemble du ciel les choses qui manifestaient la présence divine à l'infini dans le deuxième Bétamukdash il revient dû à quoi comme on a vu tout à l'heure avec Britte Mila en fusionnant les deux aspects le lien infini que Dieu a avec nous deuxième aspect notre effort notre avondat notre transformation notre amélioration notre repentance notre retour la Toshua particulièrement et la Emunah particulière quelle Emunah pas une Emunah quand tout va bien quand tout va bien on n'a pas besoin de croire on dit dans le Thinime on dit dans la prière tous les jours l'Emunatra Balelot quand est-ce que se manifeste vraiment la Emunah que nous avons quand c'est Balelot quand c'est obscur quand il fait sombre quand il fait dans le temps du Galoute dans les moments les plus durs quand le juif manifeste sa Emunah c'est ce qui amène quoi ? le Shlishi à Haran c'était le dernier dans le temps du Galoute maintenant vient le Shlishi le troisième qui est la Goula finale on va y aller la voie le chemin de trois jours il ne lui dit pas on va aller pour trois jours on va sortir pour trois jours et on tourne tout de suite on va aller dans ce chemin qui représente les trois jours et c'est vrai on va passer par un Midbar on va passer par un exil on va passer par un désert c'est un long chemin et d'ailleurs il avait prié fais-le tout de suite Dieu lui dit non 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 mon plan il est différent pas le même que le tien c'est vrai tu vas le délivrer Moshe au Goyal mais dans un autre Gilgul plus tard donc c'est ça ce que Moshe Rabbe nous présente à Faro Faro qui représente Ispari comme le rêve dit dans la Syrah de Mombes Faro qui représente un niveau très élevé au point que Moshe Rabbe avait peur d'y aller pour ça Dieu lui dit il faut que tu viennes à l'intériorité de Faro qui est cette intériorité de Faro le monde du chaos Moshe Rabbe a marqué qu'il avait peur et pour ça il a marqué Bo El Paro pourquoi il ne dit pas Lech El Paro Vache El Paro puisque Moshe Rabbe il a marqué Moshe Rabbe il avait peur d'aller sur Dieu lui dit viens avec moi tu n'es pas seul je te tiens je te tiens la main Bo El Paro tu viens avec moi pourquoi parce que Moshe Rabbe il fallait qu'il atteint au fin fond de Paro qui est Oile Matoyo il dit à Oile Matoyo le monde de Tohu il dit quoi on va aller derrière Shlo Shethiamim c'est une voie de trois jours qu'est-ce que ça veut dire une voie qui nous amène au troisième qui nous amène à la Gourla comment ça ? par Tikkun Oile Matikkun Oile Matikkun c'est quoi ? c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec toutes les mitzot que nous faisons avec toutes les mitzot que nous avons fait durant toute cette période tous ces plus de trois millénaires de Galou ce qu'on a avec Taken on a compris on a accompli on a comment dire on a réparé tous les vaisseaux qui étaient cassés les mitzot qui sont cassés mais tout ça je ne vais pas rentrer maintenant dans tout le contexte kabbalistique mais donc c'est ça ce que Dieu par Hasbeth Shalom que Moshe Rabbein ou Akadosh Baruch l'ont fait comme on a l'habitude ici de dire à Montréal chez nous les Marocains un trauit il lui a raconté une petite salade pour qu'il pense que non 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 il est bien clair nous avons un chemin à faire notre chemin de te transformer toi par eau que toi tu sois transformé de Toyou qui devient Tikkun comment ça c'est la voie de trois jours cette voie de trois jours que ça veut dire pour atteindre le troisième ça nous comprenons tout ce qu'on nous dit la Torah qui est le troisième Moshe Rabbein qui est le troisième toutes les choses qui sont la réalité de trois on croit qui est la Gouna donc c'est ça ce que nous devons apprécier et comprendre nous sommes maintenant dans ce moment à la fin des trois tel que nous avons que Moshe Rabbein et lui il était de trois frères et soeurs Myriam Aaron et Moshe le Rebbe aussi de trois frères mais le Hamashiach qui est part de trois frères donc il faut de comprendre que nous sommes maintenant c'est derrière chaque ami le Rebbe nous a dit nous sommes à la fin de ces trois jours les trois jours sont finis on est déjà maintenant au moment au seuil de la Goula et c'est à nous d'ajouter un tout petit peu fort c'est que le Rambat c'est ce qu'on étudie aujourd'hui dans le Chiotania de quoi avant d'oeil c'est ce qu'on a étudié le Chiotania je m'excuse qu'on a ou encore certains peut-être doivent encore d'étudier le Rebbe explique quoi c'est un une fois étudié par rapport à cent fois ne paraît pas très important ne paraît pas très impressionnant ok tu as étudié cent fois encore une fois de plus un bon franglais so what non on dit l'alté so what c'est ça tout l'idée c'est là où tu prends l'effort maintenant de nos jours où nous sommes dans ce mid-bar on est dans ce désert d'obscurité on peut devenir paralysé par cette obscurité ça peut nous paralyser cette obscurité ce galoute peut nous paralyser qu'on est on bouge pas on est là où on est tels qu'ils étaient les égyptiens qu'est-ce qui est arrivé avec les égyptiens ils étaient dans la deuxième partie de Mac à trois jours d'abord ils n'ont rien vu ils n'ont pas vu les frères ils n'ont rien pu voir ils se sont enfermés sur soi ensuite qu'est-ce qu'il y avait ils ne pouvaient même pas bouger qu'est-ce que ça nous enseigne à nous qu'on est tellement enfermés dans nos habitudes dans notre mode de vie dans notre petite coquille dans notre confort personnel on est paralysé je ne suis pas prêt à faire plus que ça ce n'est pas dans mes habitudes mon père n'a jamais fait ça ma mère n'a jamais fait ça on n'a jamais vu ça on n'a jamais fait toujours je suis bloqué je suis paralysé je suis gelé pour Montréal je suis gelé dans mon bloc à glace dans mes habitudes dans mon identité que je me suis créé dit le rêve non sortir du calus encore un un petit effort un petit effort de plus c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui c'est ça ce que la Torah nous enseigne c'est derrière je me chante ça fait déjà trois plus de trois millénaires qu'on est dans ce chemin nous arrivons nous sommes pas nous arrivons nous sommes déjà à la fin de cela et nous sommes déjà au début comme le rêve le dit nous sommes la génération de la Goula nous sommes la génération de la rédemption et bien c'est à nous de faire notre effort et avec le petit effort que nous allons faire en plus c'est sûr et certain que immédiatement nous allons nous retrouver avec on va se retrouver avec le rêve on va se retrouver dans le Betamidash et là nous allons regarder sur tout ce passé qu'on a vu qu'on a réalisé ce n'était que comme un rêve d'un cauchemar réveillez-nous de ce cauchemar amène-nous déjà dans la joie pour nous remplir de cette joie absolue la joie de la Goula rendez-vous on se donne tous rendez-vous à l'entrée principale du Betamidash dans le Côtel le Côtel c'est à l'extérieur moi je vais à l'entrée à la porte d'entrée principale pour pouvoir entrer dans le Betamidash dans la Goula finale là-bas je t'attends là-bas je t'attends là-bas nous on se retrouve tous ensemble on arrive tout de suite on arrive en nuage first class amène amène bye tout le monde on se retrouve à l'entrée à l'entrée